un avocat a rassemblé tous les gomez dans le bureau pour lire le testament de la mère de monsieur gomez je comprenais pas pourquoi on m'avait dit de venir aussi j'étais qu'une servante après tout puis l'avocat ouvert l'enveloppe avec le testament et on a tous retenu notre souffle le testament dit que madame margaret gomez a laissé toute sa fortune et ce manoir à sa femme de chambre charlotte quoi à moi cette nouvelle m'a laissé sans voix le reste de la famille n'en était pas moins choquée il me regardait tous avec des yeux pleins de haine espèce d'escroc on va te poursuivre en justice je pensais qu'on était amis t'as mordu la main qui te nourrissait ils m'ont crié dessus s'interrompant les uns les autres puis ils sont venus vers moi comme une meute de loups enragés j'ai eu la chair de poule j'ai reculé contre un mur et j'ai mentalement supplié que quelqu'un vienne à mon secours puis la porte s'est soudainement ouverte et michael est apparu comme le héros d'un drame courir mon chevalier en armure brillante s'est tenu devant moi je vais te sauver de ces ordures à vide il m'a attrapé la main et on est sorti du manoir en courant on est monté sur la moto de michael et on est parti au coucher du soleil on a littéralement laissé les gommets dans la poussière et tout ce qu'ils pouvaient faire c'est de crier c'est pas fini charlotte salut comme tu l'as certainement déjà deviné je m'appelle charlotte laisse moi t'expliquer ce que tu viens de voir pour ça on doit revenir au début de mon histoire mais avant ça like cette vidéo et abonne toi la chaîne journal intime la seule famille que j'avais c'était mon père et thomas mon petit frère on s'aimait mais on avait toujours du mal avec les fins de mois vu qu'on était pauvre tellement pauvre qu'on avait à peine assez d'argent pour s'acheter de quoi manger j'ai décidé de me trouver un emploi à temps partiel pour aider ma famille et bientôt une offre d'emploi attiré mon attention les gommets des millionnaires locaux cherchaient une femme de chambre qui travaillerait dans leur manoir exactement ce que je cherchais je suis allé au manoir pour postuler imagine ma surprise quand j'ai vu toute une foule d'autres candidats principalement des filles de mon âge en écoutant les gens autour de moi j'ai vite compris qu'elles étaient là pour draguer chris le fils de monsieur gommets j'ai entendu dire qu'il était aussi beau qu'un dieu grec et j'ai entendu dire que chris est un con et qu'il change de copine comme des chaussettes je m'intéressais pas un gars riche je suis venu ici pour me trouver un travail mais c'est monsieur gomez lui-même qui faisait les entretiens il recevait les candidats dans son bureau une à la fois le plus fou de tout ça c'était que chacune des filles sortait de là en larmes et quittait presque le manoir en courant c'est quel genre de monstre qu'il y avait là bas bientôt c'était à mon tour charlotte entre j'ai pris mon courage à deux mains et je les suivis mais au lieu d'un monstre j'ai vu une petite vieille dame ridée à l'intérieur en plus de nettoyer le manoir si nous vous embauchons vous serez chargé de prendre soin de ma mère margaret gomez pas de problème je n'en serais pas si sûr elle a du tempérament elle est peut-être difficile à gérer après qu'il ait dit ça la vieille femme a craché ses fausses dents sur le sol puis elle m'a ordonné de les ramasser de les laver or et bien qu'est ce que tu attends ramasse sort d'ici non je comprenais mieux pourquoi toutes les filles précédentes avaient été poussées aux larmes je voulais me venger mais je me suis repris en main et je me suis rappelé que j'étais là pour ma famille alors j'ai juste souri poliment et j'ai fait tout ce que la méchante dame m'a demandé tenez j'ai nettoyé vos prothèses monsieur gomez était ravi il a congédié les autres candidates et il a dit qu'il avait fait son choix ensuite il m'a présenté au reste de sa famille à savoir sa superbe femme aristocratique et chris son fils beau gosse bienvenue au manoir des gomez charlotte il avait aussi une fille alice qui avait mon âge je suis sûr qu'on va bien s'entendre ils avaient l'air gentils et ils m'ont fait bonne impression donc le lendemain je suis venu travailler de bonne humeur dès que je suis arrivée au manoir j'ai vu que tout le monde se presser autour du lit de la vieille dame apparemment elle ne se sentait pas bien oh je le sens mon heure est venue ils étaient là pour lui dire au revoir elle m'a vu elle m'a demandé d'une voix faible de lui faire un thé au citron quelques minutes plus tard je lui ai apporté une tasse de thé approche toi ma fille oui madame gomez ce thé à le goût de l'eau de la vaisselle je n'ai jamais rien bu de pire elle a jeté la tasse par terre et elle s'est relevée à mon grand choc elle n'avait plus du tout l'air d'être mourante cassez-vous j'ai changé d'avis sur la mort sa famille est sortie de la pièce j'étais plus que perdu et j'ai demandé à alice qui se passait rien de nouveau ma grand mère se donne en spectacle à chaque fois qu'elle n'aime pas quelque chose elle aime aussi nous dire qu'elle nous déséritera si on ne répond pas à tous ses caprices margaret gomez n'était pas facile à vivre après que tout le monde soit parti j'ai commencé à nettoyer le salon tout à coup une moto est arrivée au manoir un beau mec maussade couvert de tatouages a regardé autour de lui avec méfiance puis il a grimpé à l'intérieur du manoir par la fenêtre j'ai paniqué je lui ai jeté un chiffon sale ah au secours au voleur pourquoi tu cries ne bouge pas ou je vais te frapper avec ça j'ai attrapé un petit portrait de la famille des gomez et je l'ai balancé sur l'inconnu mais il m'a arraché le portrait des mains sans effort avant de me sourire de se pencher vers moi et de me chuchoter à l'oreille détends toi ma belle je dois juste récupérer des affaires je vivais ici avant tu vois ce gars sans vergogne au sourire charmant a pointé le portrait dans ses mains ce n'est qu'à ce moment là que j'ai remarqué qu'il était aussi dessus à tomé t'es un gomez aussi avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit chris est entré dans le salon furieux michael mais qu'est ce que tu fais là on t'a interdit de revenir au manoir traître par d'ici et ne fait plus peur à charlotte comme ça oh frérot je pense que c'est plus probable qu'elle ait peur de ta sale tête ose répéter ça j'ai cru qu'ils allaient se battre en les voyant comme ça mais michael a rigolé puis il a dit qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans le manoir avant de repartir en rampant par la fenêtre il m'a encore murmuré à l'oreille charlotte cette famille va transformer ta vie en enfer par tant que tu le peux encore après que michael soit parti chris a poussé un soupir de soulagement et il a dit que c'était son frère michael est une honte pour notre nom de famille papa lui a donné de l'argent pour la fac mais michael l'a juste utilisé pour ouvrir un salon de tatouage horrible avant de se brouiller avec tout le monde dans la famille grand mère était tellement énervé qu'elle l'a enlevé de son testament chris m'a regardé avec ses yeux perçants et il m'a dit de rester loin de michael crois moi il ne t'apportera que des ennuis j'ai passé la journée à regarder les gomez il m'avait l'air d'être de gentils personnes michael n'aurait pas pu parler d'eux comme ça ce soir là je suis rentré à la maison épuisé mon frère thomas m'a dit qu'il avait été choisi pour représenter son école à un concours en angleterre grâce à ses performances wow c'est incroyable mais pourquoi tu es si triste les participants sont censés payer eux mêmes les billets d'avion et l'hébergement je sais qu'on ne peut pas faire ça je suis juste triste de ne pas pouvoir y aller souris ta grande soeur te donnera ses billets thomas m'a serré fort dans ses bras le lendemain je suis retourné au manoir des millionnaires après les cours j'aimais bien travailler là bas mais c'était compliqué de s'occuper de cette vieille dame capricieuse elle n'arrêtait pas de grogner et de faire des demandes impossible quand on est allé se promener dans le jardin la vieille dame s'est plainte que le soleil la dérangeait ne reste pas là mais fais quelque chose je pourrais vous apporter des lunettes de soleil je ne veux pas de lunettes de soleil elles me vieillissent je veux que le soleil se cache derrière les nuages j'ai caché mon agacement derrière un sourire poli et j'ai essayé de trouver une place dans l'ombre pour madame gomez mais dès que je me suis détournée la vieille dame a commencé à crier qu'elle avait vu un clown dans les buissons charlotte on ce clown me fait flipper j'ai regardé autour de moi mais je n'ai vu personne c'est quoi ce délire j'ai parlé à monsieur gomez de ce moment étrange plus tard on t'inquiète pas pour ça charlotte ma mère est très vieille et son esprit lui joue des tours parfois je me suis dit que c'était en effet l'explication la plus logique mais quand je nettoyais le manoir j'ai vu alice ranger un costume de clown tu t'es caché dans les buissons pour faire peur à ta grand-mère d'accord tu m'as eu mais pourquoi tu ferais ça j'en ai marre de ces crises elle a déjà coupé michael de son testament et maintenant elle n'arrête pas de me menacer de me déshériter aussi si tout le monde pense qu'elle est tarée elle pourra plus changer son testament en parlant de ça les yeux d'alice sentiaient quand elle m'a demandé de l'aider à rendre sa grand-mère folle je te paierai bien sûr tu ne le regrettera pas sa suggestion ma surprise j'avais vraiment besoin d'argent mais j'allais pas me salir les mains et m'impliquer là dedans c'était dur mais j'ai dit à alice que je le ferai pas c'est pas fini tu vas le regretter je me sentais mal à l'aise et j'ai décidé de parler à quelqu'un des plans d'alice de tous les gomez c'était avec crise que je m'entendais le mieux alors je les cherchais la cupidité était montée à la tête de ma sœur je vais m'en occuper merci de m'en avoir parlé charlotte chris m'a souri gentiment puis il m'a rangé une mèche de cheveux derrière mon oreille c'était tellement doux que mon coeur a sauté un battement pendant ce temps là les choses s'empiraient à la maison quand je suis rentrée à la maison après le travail thomas pleurait comme un bébé il m'a dit que papa avait été emmené à l'hôpital j'avais l'impression que j'arrivais plus à respirer je me suis précipité à l'hôpital où ils m'ont dit que mon père avait reçu un diagnostic d'une maladie grave le traitement était extrêmement coûteux j'avais envie de pleurer mais je devais me ressaisir ne t'inquiète pas papa je vais travailler dur et payé pour ton traitement merci ma chérie t'es un ange le lendemain je suis revenue au manoir c'était de plus en plus dur de supporter les pitreries de la vieille mais je pouvais pas abandonner la vie de mon père était en jeu charlotte fait moi encore ce thé dégoûtant au citron dépêchez vous d'accord j'arrive je suis allée à la cuisine pour faire du thé et je me suis retourné une seconde pour lire un message de mon frère quand je me suis retourné j'ai vu chris mettre une sorte de pilule dans la tasse de thé mais qu'est ce que tu fais c'est pas ce que tu penses charlotte grand-mère refuse de prendre ses médicaments sans raison valable donc on n'a pas d'autre choix que de les lui mettre dans son thé tiens tu peux le donner à ma grand-mère maintenant j'avais pas l'impression que chris mentait mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas du coup à la dernière seconde j'ai arraché la tasse des mains de la vieille dame et je l'ai pas laissé en prendre une gorgée madame gomez j'ai oublié d'ajouter du citron laissez moi vous faire une autre tasse à ce moment là alice est entré dans la pièce elle a vu le thé et elle l'a bu avant que je puisse dire quoi que ce soit après ça elle a commencé à s'endormir et elle est tombée je me sens tellement bizarre heureusement chris et monsieur gomez sont venus en courant vers le bruit le père d'alice l'a attrapé avant qu'elle ne tombe par terre et il l'a emmené dans sa chambre charlotte nettoie et ne pose pas de questions mais je voulais des réponses justement j'ai regardé la tasse cassée c'était évident que chris avait mis une sorte de sédatif dans le thé de sa grand mère quand je l'ai confronté à ce sujet il n'a même pas essayé de le nier hier on s'est encore disputé et elle a menacé de me couper de son testament j'ai décidé de l'aider à se calmer un peu puis la souris sournoisement il m'a demandé de l'aider bien sûr il m'a offert pas mal d'argent pour ça même si j'en avais besoin plus que jamais je n'ai pas plié ma morale non chris je ne vais pas m'impliquer là dedans tu m'as vraiment déçu j'ai déçu une servante comment vais-je survivre à cela j'avais l'impression que quelqu'un venait de renverser des ordures sur moi il me dégoûtait je voulais pas travailler pour des gens qui étaient prêts à tout pour gagner de l'argent mais j'ai dû le supporter pour mon père et mon frère je suis rentrée de mauvaise humeur je me suis arrêté dans un café pour acheter un cappuccino caramel et me remonter le moral à ma grande surprise j'ai reconnu l'un des gars qui faisait la queue pour le café c'était michael il m'a reconnu aussi et il m'a souri oh charlotte salut alors t'aimes bien travailler pour ma famille folle tu te moques de moi c'est horrible il m'énerve avec leur sale tour c'est fou ce dont ils sont capables pour mettre la main sur l'héritage et bien tu peux toujours arrêter pas vrai non je peux pas mon père est gravement malade et j'ai besoin d'argent pour son traitement on a bu nos cafés à côté de la moto de michael il a hoché la tête avec compréhension avant de dire qu'il ne s'était jamais adapté à sa famille ils n'aiment pas grand mère ils veulent juste son argent j'ai essayé de faire sortir grand mère de cette maison mais papa ne m'a pas laissé faire il m'a mis dehors et il a tourné mamie contre moi après ça elle m'a même exclu de son testament mais je m'en fiche de ça waouh l'apparence peut-être trompeuse tu as l'air d'un mec dangereux alors qu'en vrai tu es un bon gars tu l'air sympa aussi nos mains se sont accidentellement touchées et on est tous les deux devenus tout rouge comme des homards et puis michael m'a demandé une faveur il ya un dossier avec des croquis de tatouages dans la chambre de grand mère je peux pas le récupérer parce que ma famille ne veut pas me laisser entrer dans le manoir tu pourrais récupérer ça pour moi michael s'est avéré être la seule bonne personne de sa famille et je l'aimais vraiment beaucoup alors j'ai accepté de l'aider quand je suis entrée dans la chambre de madame gomez le lendemain la vieille dame était allongée dans son lit et elle regardait une photo de famille avec de la tristesse dans les yeux une bande d'imbéciles cupides je ne les ai pas bien élevés mon fils et sa femme trompent leurs clients mes petits enfants sont des fainéants qui ne connaissent pas la valeur de l'argent tout ce que je voulais c'était qu'ils s'entendent et qu'ils ouvrent un restaurant familial j'ai réconforté madame gomez et pour la première fois on a eu un coeur à coeur merci charlotte tu es une fille bien avec ces mots elle s'est endormi j'ai ouvert sa commode et j'ai commencé à chercher le dossier avec les croquis de michael si bizarre pas de dossier ici puis j'ai entendu un bruit étrange à l'extérieur de la fenêtre avant que je puisse m'éloigner de la commode monsieur gomez est arrivé dans la pièce il a commencé à me crier dessus pourquoi tu fouilles dans ses affaires sort d'ici j'en avais marre de ces crétins je suis rentrée à la maison et j'ai regardé la pluie par la fenêtre toute la soirée j'avais l'impression que quelque chose de grave allait se produire le lendemain matin j'ai découvert que madame gomez était décédé dans la nuit je pouvais à peine retenir mes larmes au service commémoratif la famille de madame gomez était vraiment méchante il se frottait les mains et il n'arrêtait pas de se disputer l'héritage j'étais contente que michael ne soit pas impliqué dans leur projet au moins j'ai beaucoup pensé à lui dernièrement il avait l'air d'un gars noble et honnête quelques jours se sont écoulés je faisais le ménage au manoir quand l'avocat de madame gomez est soudainement venue et a dit qu'il était temps de lire son testament enfin pour une raison quelconque j'ai aussi été invité au bureau avec eux là on est enfin arrivé à la partie de l'histoire que tu as vu au début l'avocat a dit que madame gomez m'avait laissé toute sa fortune en entendant ça j'ai cru que sa famille allait se jeter sur moi je t'ai vu fouiller dans sa commode tu dois avoir changé le testament espèce d'escroc on va te poursuivre en justice j'ai reculé contre le mur mais mon héros tatoué est arrivé dans la pièce je vais te sauver de ses ordures à vide on est monté sur la moto de michael et on s'est échappé bientôt on était assis sur la plage et on regardait le coucher de soleil merci d'être venu à mon secours je suis tellement contente que tu ne te sois pas battu pour l'héritage eh bien en fait je me suis battu ma chère charlotte naïve et si t'abandonnes pas l'héritage et que tu me laisses pas tout tu finiras en prison j'étais choquée il a souri avant de me faire écouter un enregistrement sur son téléphone j'ai entendu ma propre voix dire que j'avais vraiment besoin d'argent pour le traitement de mon père et puis il m'a montré une vidéo de moi fouillant dans la commode de la chambre de sa grand mère c'est donc ça que j'avais entendu à la fenêtre c'était michael il était furieux contre sa grand mère de l'avoir déshérité j'ai assez de preuves pour t'accuser d'avoir changé son testament quand t'es venu travailler pour nous j'ai tout de suite compris que ma grand mère insupportable te laisserait tout pour donner une leçon à sa famille mais j'ai déjoué tout le monde il a dit que je devais faire en sorte que l'argent lui revienne sinon je finirais en prison si tu ne dis rien je te donnerai l'argent pour le traitement de ton père quel salaud michael était encore pire que le reste de sa famille pourtant j'avais pas d'autre choix que d'accepter tout de suite après on est allé au bureau de l'avocat et j'ai dit que je voulais renoncer à mon héritage je savais que vous viendrez avant de faire ça je veux que vous regardiez cette vidéo puis il a mis une vidéo que madame gomez m'avait laissé elle l'a enregistré peu de temps avant sa mort dans la vidéo elle disait bien qu'elle avait changé son testament de son plein gré et que je n'avais rien fait de mal charlotte merci d'avoir supporté mes pitreries tu mérites cet argent plus que ma famille sois heureuse j'ai fondu en larmes michael s'est rendu compte que son plan avait échoué et il est sorti en trombe bientôt le dernier souhait de madame gomez a été exaucé et j'ai eu l'argent je l'ai utilisé pour aider mon père et mon frère mais j'ai laissé le manoir au gomez je ne voulais pas de ce nid de serpents au bout d'un moment j'ai apporté des fleurs sur la tombe de madame gomez et je l'ai remercié pour tout je vais utiliser cet argent pour réaliser votre rêve et ouvrir un restaurant familial et je vais le nommer margaret en votre honneur et je vais le faire on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada